Salut, David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va ensemble appliquer tout ce qu'on a appris sur Webpack en créant une petite page de restaurant. Donc, les spécifications du projet sont tirées de cet excellent site. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. The Odin Project, donc le projet Odin. C'est simple. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir créer de façon dynamique une simple page de restaurant. Donc, on va installer NPM, Webpack. Un peu comme je vous l'ai montré dans les différentes vidéos de Webpack. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, je vous encourage à aller suivre ces vidéos sur la chaîne. Prenez un instant pour vous abonner, s'il vous plaît, parce que ça me demande du temps et puis des efforts. Donc, le fait de voir que vous abonnez, que vous lâchez un pouce bleu, ça me donne de la force pour continuer en fait sur une vidéo. Donc, c'est parti encore. Donc, c'est parti pour 15 minutes. On va s'amuser. J'espère que vous êtes bien installés. Je vais vous montrer déjà à quoi va ressembler la page. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, on va juste faire une petite page de resto, montrer un peu, voilà, mettre une image, mettre un peu un titre et tout. Et on va jouer avec ces onglets-là. Donc, on va utiliser Boostrap. Donc, aujourd'hui, on va importer Boostrap, mettre en place l'environnement et tout. Mais je vais mettre le lien du travail final sur GitHub. Voilà, je vais le mettre dans la description. Vous aussi, vous cliquez voir un peu après ça ressemble. On va aller relativement vite parce que j'ai déjà mis en place tout ce qui est structure, design et tout. Donc, ça va aller très vite. Donc, c'est parti déjà pour mettre en place le projet. On y va, hein. Donc, vous créez un dossier qui va s'appeler restaurant. Je vais appeler ça restaurant page YouTube. Voilà. D'accord, vous vous dirigez dans ce dossier. D'accord, et on va faire npm init. D'accord. On va faire npm init. Donc, npm init. On va mettre le paramétrique. Npm va s'installer. Voilà. Donc, on a déjà tout dans le package.json. Je pense qu'on peut voir ça. Je pense qu'on peut voir ça. Ici, voilà. Donc, on va aller au webpack ensuite. Donc, npm, webpack, webac.jl, cfdf. OK. On prend ça. Donc, vous tapez la commande. Voilà. Donc, webpack va s'installer. OK. Donc, on vient d'installer webpack. J'espère que c'est fait de votre côté. Donc, quand vous allez le remarquer, on a un webpack qui est installé. Donc, le fichier disons ici. Voilà, on a un webpack et tout. Donc, on va, sans plus tarder, créer nos dossiers. On va créer un dossier qui va s'appeler dist, qui va contenir les fichiers de sortie. On va créer un dossier, pardon, src, qui va contenir les fichiers d'entrée, bien sûr. Il est habitué maintenant. Et on va créer un fichier à l'intérieur du src. On va l'appeler index.js. Voilà. Il sera notre fichier d'entrée. Et on va créer dans notre dossier dist, un fichier qui va s'appeler index.html. On va aussi créer le fichier de configuration de webpack. Voilà. C'est habitué. Donc, c'est vraiment la façon de faire. Et on va mettre en place la config de webpack. Donc, je ne vais pas me stresser. Je vais aller prendre ce qui a déjà été fait. webpack.config.js Donc, je prends cette config. Donc, dans votre fichier webpack.config.js, là, on va coller. C'est simple. Donc, mettez la vidéo en pause et puis tapez tout ça dans votre fichier webpack.config.js. Faites-le maintenant. Je vous laisse déjà deux secondes pour le faire. Mettez la vidéo en pause. Voilà. Donc, je suppose que vous avez copié ce qu'il fallait copier. Donc, en gros, on prend le chemin de la racine. On se dirige dans le dossier dist. D'accord ? L'output, ça sera main.js. Donc, webpack va générer un fichier de sortie qui va s'appeler main.js. Note entry point, c'est-à-dire le fichier d'entrée, c'est le fichier index.js qui est à l'intérieur du dossier SRC. Vous voyez que là, on a mis le style loader et puis le CSS loader. Donc, on va installer ça aussi. Donc, je ne me rappelle pas de la syntaxe. Qu'est-ce que je fais ? Je vais dans la doc. Donc, j'aurais pu déjà taper la syntaxe et tout pour installer les loaders. Mais je vous montre, en fait, la réalité d'un développeur. On ne connaît pas tout. Ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos devant vous que ça veut dire qu'on a toute la connaissance. Donc, je ne connais pas. Je vais dans la doc. Lisez la doc. C'est vraiment la meilleure façon de progresser. Je vais au niveau de la doc, au niveau de Asset Management. Au niveau de Loading CSS. Et j'ai déjà la commande qui est là. Je copie. Et je colle devant. Terminal commande. Je lance. Donc, ce ne sera pas tardé à s'installer. Ok. Donc, là, on a le style loader et les CSS loader installés. On a fait ça dans le package.dison. Package.dison. Voilà. C'est génial. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser notre page par module. Donc, on aura, au chargement de l'application, on aura, au chargement de la page, on aura déjà un structure de base. Et Webpack va générer la structure de base. Et il va générer les onglets menu et contact dynamiquement. D'accord. Donc, on va créer dans notre index.js. Donc, rapidement, je vais encore une fois vous montrer ce qu'on fait. Donc, au niveau de index.js, je vais copier ça. Donc, dans votre dossier SRC, vous avez index.js. Ok. Donc, je vous explique. On va chercher d'abord à importer Bootstrap. Avant de faire tout ça, on va d'abord chercher à importer Bootstrap. J'oubliais. Donc, vous tapez Bootstrap Webpack. Voilà. Donc, pour installer Bootstrap avec Webpack, vous devez tout simplement taper npm install Bootstrap, je pense. Donc, oui, taper npm install Bootstrap. npm install Bootstrap. D'accord. Et vous allez installer aussi jQuery et puis Proper.js. Donc, jQuery et Proper.js sont les dépendances. Vraiment, pour Bootstrap, ça ne peut pas fonctionner sans ces dépendances. Alors, Proper.js. Donc, on installe. Ok. Donc, on a installé les trois. Du coup, on va importer, comme je l'ai dit, dans index.js, vous importez Bootstrap et vous importez aussi le fichier CSS de Bootstrap. Parce que sans ça, le style CSS de Bootstrap ne va pas fonctionner. On va aussi créer, dans notre dossier SRC, on va créer un fichier style.css, justement, dans lequel on va mettre notre CSS. D'accord. Et on va créer trois autres modules. Donc, le module Page Load qui va contenir la structure de base. Et puis, le menu Contents et puis le Contact Contents. Donc, le menu Contents, lui, il va contenir, en fait, tout ce qu'il y a dans l'anglais Menu. Donc, on aura dans ces deux modules-là. Un pour le menu, un pour le contact. Ok. Donc, je crée ça. Ça, et ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans notre dist.index.phtml, on va créer la structure de base. D'accord. On va créer la structure de base rapidement. On va se connecter à notre main.js. Voilà. Main.js. Notre fichier de sortie, justement. On va juste créer une div. Qui aura la classe Contents. Ok. Ou je pense, un ID. Ça aura un ID, je pense. ID. Voilà. ID Contents. Ok. Voilà. Donc, vous savez quoi? On va aller de façon très simple. Je ne vais pas copier-coller les choses et vous expliquer. Pour éviter qu'on perde du temps. Donc, je suppose que jusqu'à présent, vous avez importé Bootstrap. Vous avez importé votre fichier style. D'accord. Je veux vraiment aller pas à part avec vous. Pour qu'on puisse faire ça ensemble. Ok. Au lieu de copier-coller, puis vous voulez partir vite. Donc, s'il faut qu'on fasse plusieurs parties, on va faire plusieurs parties. D'accord. Donc, on a, pour récapituler notre fichier style.css qui est importé ici. On a installé Bootstrap. On a importé ici avec son fichier css. D'accord. Donc, on va créer trois fichiers. Vous appelez ça page-loads.js. D'accord. Vous appelez page-loads.js. Toujours dans le SRC, vous appelez. On va appeler menu-content et puis contact-content. Alors, dans SRC, on crée menu-content.js. Et on crée contact-content.js. Ok. Du coup, dans index.js, on va plurement enlever tout ça. On va plurement enlever tout ça. Ok. On va enlever les deux derniers impôts. Et on va juste importer page-loads de... Cette fois-ci, ça ne sera pas page-loads.js, ça sera page-loads. Ok. C'est génial. Ok. Du coup, dans page-loads, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer de base. On va mettre une petite carte. Ça ne sera pas exactement comme ceci. Parce que là, c'est beaucoup de classes, beaucoup de balises. Et je ne veux pas qu'on... Je ne veux pas qu'on paie du temps. Donc, on va... Dans page-loads, justement, on va créer... Page-loads sur un module. Donc, on va créer le module du même nom, page-loads. Voilà, une fonction clécher. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans page-loads? On va rajouter des balises à notre index.html. Ok? Ok. Donc, dans page-loads, on va rajouter, comme je le disais, dans notre index.html. On va rajouter des éléments à la div.content.kehler. Ok? Donc, c'est parti. On va... Donc, créer un container. C'est que du javascript. Je ne sais pas, du jupore ici. Et... Donc, on va créer... Un élément. D'accord? Create-Element. L'élément, ça sera une div. Ok? Du coup... Alors, j'espère que c'est vraiment ça, la syntaxe. Si on va voir qu'on ne pas me perdre. Oui, c'est bien ça, la syntaxe. Create-Element div. Donc, on crée une div. Ensuite, on va donner à cette div. Donc, notre container. On va lui donner la classe. Donc, class list. Add. On va lui donner la classe container. Pour le moment. D'accord? On va juste afficher des choses. Donc, dans la classe container, on va aussi créer une div. On va l'appeler row. Qui sera... Je vais copier ça rapidement. Qui sera une div. Cette fois, la classe. La classe sera... Pour cette row, ça sera une classe row. Donc, si vous connaissez Boostrap, c'est bon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de partir. Voir rapidement un peu ce qu'est Boostrap. Ok? Donc, on aura une row. Et... La row... On va... On va... On va... Ok. On va rien faire. On va encore créer une autre div. On va mettre colonne. Donc, ça sera... Document.create.element div. D'accord? Cette fois, la classe... La classe... La classe sera... Call... On va appeler ça CallSys. On va aussi lui donner... With... Depuis l'âgeur de 50. Pardon. Depuis l'âgeur de 50. D'accord? On va lui donner... Un border. On va lui donner... Imagine auto. Ok. Ensuite, on va créer un titre. Liter... Const... Liter... Égal... Ça sera... Un H2... Un H2... Un H2... Un H2... On va lui donner aussi une classe... Ou des classes... Ou des classes... Je sais pas... Donc... Un H2... 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 On va lui donner une classe... Un H2... Un H2... Un H2... Un H2... Un H2... On fait container.appendRow. Donc une fois que tout ça est appendAppend, on va return sur notre container. Donc return container. Ok, dans notre fonction. Et on va exporter cette fonction justement avec le export default page load. Voilà, donc on importe notre load ici. Et on va juste sélectionner notre content. Donc on crée une variable, pardon, const content document.getElementById.content. Et qu'est-ce qu'on fait? On va simplement faire content.appendPageLoad. Tout simplement. D'accord? Et je pense que tout est bon. On va démarrer npx webpack. On va compiler tout ça déjà pour voir si on a réussi à envoyer notre... Si les éléments de base sont déjà mis en place. Si c'est bon pour cette vidéo, on sera bon. Et puis, voilà. Voilà, donc ça a compilé. Ok, si vous pouvez marquer notre main a bien été générée. Ok? Donc on va ouvrir tout ça. On n'a rien. Si, on a quelque chose, je pense. Sauf qu'on n'arrive pas à voir. Je pense qu'il nous faut mettre un petit... Si vous voulez marquer dans le content, on a bien notre container. On a bien la row. On a bien la call 6. On a bien h2 là. Donc, on va rajouter au niveau de page load. Au niveau de notre div qui a la colonne. On va aller mettre un p5. D'accord? Un padding. D'accord? On va également donner au container. Une marge. D'accord? Donc. Là, je vais maintenant dans mon style.css. Non, pardon. Dans ce style.css. Vous partiez dans votre style.css. D'accord? Et la classe container. D'accord? Vous voulez donner margin-top. On va aller ici. Sync. Ok? Et on compile encore et tout. Alors, pour aller plus vite, pour aller plus vite, on peut utiliser npx webpack avec le paramètre watch. Ok? Donc, n'oubliez pas ça. Voilà. Donc, ça a compilé. Je vais actualiser. Voilà. On aurait pu donner aussi, dans notre page load, pour h2, on peut donner une autre classe. Text dark. Que le texte soit noir. Ok. Je pense que c'est ça qui a fait défaut. Ah, non, non. C'est pas ça qui a fait défaut. On a oublié de donner un autre title. In.html. Les plus aguerris auront vu. In.html, ça sera... Bienvenue à mon restaurant. Donc, bienvenue à mon resto. Et on recompile encore. Voilà. Donc, ça a compilé. Voilà. Bienvenue à mon restaurant. Générique avec webpack. Génial. Donc, pour la prochaine vidéo, je pense que ce sera la dernière partie. On va juste mettre une petite image. Juste là, juste en bas de bienvenue à mon resto. Et puis, on va mettre nos onglets menu et contact assez rapidement. Et puis, je pense que ça sera tout. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada